bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les guidances de paiprenel je suis désolé vous avez mon chat en plein devant mais il veut jouer avec mon micro bienvenue sur les guidances de paiprenel donc pour la guidance astro des lions pour janvier 2022 elle sera faite avec les oracles suivants l'oracle des miroirs l'oracle du monde des milliers de dieu et enfin nous parlerons d'amour avec le line of love et restez jusqu'au bout puisque nous allons avoir un petit bonus en parlant des compatibilités sexo entre signes voilà je voulais également vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de profiter de vos proches et vous signifiez surtout ma gratitude en cette fin d'année pour vos abonnements votre fidélité depuis la création de cette chaîne il ya trois mois et si c'est pas encore fait je vous invite à cliquer sur un like vous abonner pour aider à faire émerger cette chaîne et lui donner un peu de visibilité en tout cas je vous rappelle que cette guidance elle est générale aussi si vous voulez votre propre guidance tout est en barre d'infos pour me contacter ou passer par ma boutique et si les prix sont transparents en attendant je vous laisse avec ce tirage et je vous souhaite un bon visionnage allez c'est parti mais l'ion commence avec donc l'oracle des miroirs ah bah ça que ça saute on a la jalousie qui est tombé je coupe à la sexualité en dos de deck et le retour les schémas répétitifs bon alors moi je vous avais dit qu'on parlerait sexo en dernier visiblement pas décidé instabilité correspondance tranquillité enfant fatalité évolution l'eau accusation ah oui d'accord ok bon alors on voit bien passé présent futur inconscient conscient ce qui reste à acquérir mais vous savez que c'est plus compliqué que ça c'est juste pour vulgariser on voit bien qu'en tout cas la jalousie est au centre alors est-ce vous qui êtes jaloux mais lion ou est-ce que on est en train de parler de la jalousie dans le travail en tout cas où votre conjoint conjointe 1 vous adapter selon votre genre et votre orientation sexuelle en tout cas on voit que dans le passé on a eu des soucis on s'est craché en vol clairement et la tranquillité a été complètement bousculé au point on a trouvé cela injuste ce qui s'est passé on a vécu une situation de jalousie des personnes envieuses c'est fort possible et mais c'était la fatalité ça devait se cracher de toute façon qu'on parle d'amour qu'on parle de de travail ou quoi avec ces personnes envieuses autour de vous tous ces serpents etc on devait se cracher en vol c'était obligé et j'ai l'impression qu'on on trouve ça injuste hein de se faire accuser à tort vous voyez j'ai ce sentiment-là et que chez vous ça a créé en tout cas de l'instabilité ces personnes envieuses qui vous accusent à tort pour moi ça a créé de l'instabilité et on voit que on a des correspondances des communications en tout cas peut-être pour se défendre de choses qu'on n'a pas faites dont on n'est pas responsable et comme si on nous rebalançait le bébé quoi mais chez vous vous n'en êtes pas encore conscient mais ça crée beaucoup d'instabilité cette cette jalousie autour de vous 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 savez à mon avis de qui je parle et puis on voit que ça a bousculé votre tranquillité parce qu'on voit dans le passé vous étiez je pense pas conscient du tout de cette jalousie pour certains on parlera même de jalousie au niveau dans le couple avec cette carte de sexualité avec peut-être certains auront des partenaires qui les soupçonneront d'avoir des rapports avec d'autres alors vous même savez si c'est la vérité ou non mais il y a vraiment des accusations qui sont portées sur vous et vous trouvez cela un peu vous essayez de vous justifier comme vous pouvez et suite à cela on va évoluer alors peut-être est-ce par rapport à la fatalité du fait que c'était obligé vous deviez passer par là et par cette instabilité pour avoir cette évolution mais en tout cas on va comme si on allait renaître vous voyez la tranquillité elle est appairée avec l'enfant comme si ça vous montrait un côté néfaste d'une personne qu'on n'avait pas vue et qu'il fallait passer par ça justement pour rentrer dans une période d'instabilité et pour évoluer en tout cas mais vous n'appréciez pas pourtant vous avez parlé des heures avec cette personne j'ai l'impression mais ça n'a pas évolué vous êtes toujours accusé accusé et peut-être parfois à tort alors pour certains vous avez certainement décidé d'en finir et de voilà de renaître et de recommencer quelque chose ailleurs que l'on parle de travail ou d'amour en tout cas cette jalousie au centre bon c'est pas évident on va voir il me faut un peu plus de précision là je vais prendre donc l'oracle du monde alors je coupe inaptitude et ouais on avait les pieds et poings liés c'est marrant ça et l'acceptation bon alors à cause de cette personne qui était jalouse envieuse on a pour certains c'est très très spécifique ça concernera pas tout le monde mais pour certains ça les mettait vraiment dans une dans une prison enfermée pieds et poings liés parce que moi j'ai l'impression qu'on parle d'amour un conjoint qui est jaloux ou jalouse qui nous enfermait un peu trop espoir l'espoir que ça s'arrange pour moi purification point d'interrogation et ouais richesse abondance dans le passé le passé qui est là justement le carrefour l'effondrement bah ouais le résultat le verdict sur la loi et encore l'évolution bon et bah dites donc bon je pense que vous savez de quoi on parle si on parle de sexualité ou si on parle vraiment de de travail mais en tout cas on voit que durant ce mois de janvier et bien on avait espoir que cela s'arrange mais malheureusement je pense que ça fait un petit bout de temps que ça dure parce qu'on avait déjà pensé à par le passé à faire certains choix et à prendre de nouveaux chemins pour que pour arrêter de subir cette jalousie cette ce caractère envieux et on voit dans cette diagonale qu'on avait espoir du coup on n'a pas pris de décision tout de suite et donc on avait espoir que cela s'arrange et puis au final et bien on a dû faire évoluer la situation quand tout s'est effondré en tout cas on voit bien que par le passé vraiment on était dans la tranquillité l'abondance la richesse vous voyez c'était quelque chose qui était porteur pourtant mais vous avez dû rendre votre verdict avec ce caractère injuste que vous avez vécu cette situation injuste que vous avez vécu et bien vous avez dû rendre votre verdict cet espoir n'a pas duré non plus des années pour certains si mais voilà ça a provoqué tellement d'instabilité que vous vous êtes dit bon ben on va épurer épurer toutes ces énergies négatives et s'en débarrasser et s'éloigner le plus possible de cette personne envieuse et pourtant on y a réfléchi longtemps on s'est questionné longtemps on a eu des heures de communication pour essayer de faire évoluer la chose on le voit bien carrefour espoir d'évolution mais non au final tout s'est effondré parce que on revenait tout le temps sur des schémas répétitifs et il a fallu qu'on laisse somber le passé pour avancer pour renaître avec cette petite cigogne là il a fallu quand tout s'est effondré il a fallu qu'on remonte en selle pour à nouveau redémarrer ne plus être pieds et poing liés avec cette personne à côté de soi très très jalouse très envieuse pourtant vous lui avez laissé sa chance j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'amour pourtant je ne voulais pas vous parler d'amour spécialement mais plutôt général mais ça va concerner une petite partie d'entre vous mais écoutez c'est comme ça les guidances on ne peut pas prévoir bon bon donc on a quand même une renaissance à la suite de cet effondrement donc on va continuer on va tirer et puis voilà effondrement suite à vraiment une accusation qui était vraiment mais injuste et il fallait de toute façon prendre des décisions bon on va continuer avec le line of love on va voir si ça confirme on a l'abondance qui est tombée qui est la même chose que la richesse la lune en dos de deck et la solitude alors la lune c'est les émotions c'est ce que je vous disais ça crée de l'instabilité donc des émotions on avait un espoir quand même d'abondance avec cette personne c'est dommage vraiment la jalousie elle a tout saccagé elle a fait vraiment tout effondré c'est vraiment dommage refuge colère mais ouais énergie positive voyage blessé injurier sur le carrefour bah ouais sérénité sur l'effondrement et l'évolution bah oui le travail sur le résultat et l'éphémère sur l'évolution bon alors attendez que je regarde bon comme je vous disais on avait espoir d'abondance avec cette personne mais et elle restait dans la jalousie alors vous vous êtes sentie blessée blessée par ces doutes qu'elle avait envers vous envers votre honnêteté surtout si vous étiez honnête autant si vous ne l'étiez pas bon je peux comprendre mais là si vous étiez honnête je comprends que vous avez été blessée profondément du fait qu'elle remette cette confiance en jeu ou il remette cette confiance en jeu mais ça devait se cracher c'était une fatalité mais ça a duré dans le temps vous avez pris votre temps pour voir si ça allait s'améliorer vous aviez espoir que ça s'améliore même si ça vous avait blessé vous avez pris sur vous vous avez fait continuer les choses quitte à en être seul et à devoir se réfugier à la maison plus le droit de sortir on nous interdisait beaucoup de choses et là il y avait évidemment ça a créé une instabilité émotionnelle c'est ce que la lune veut dire et on n'avait plus qu'un seul choix c'était purifier tout ça enlever toutes ces énergies négatives parce que dans le passé on était vraiment dans quelque chose de très positif on avait la tranquillité la richesse la positivité et à partir du moment où cette personne arrive et crée de la jalousie vous met vous enferme avec cette carte là où vous êtes dans l'inaptitude à rien faire on vous interdit tout j'ai l'impression et bien il fallait alors au début vous avez essayé de travailler de faire des efforts là-dessus de travailler sur vous mais le résultat que vous avez eu était injuste ça n'a pas pour autant rassuré votre partenaire et malheureusement il y a eu une période de colère vous avez eu quand même un moment donné c'était est-ce que je continue ou pas et à force d'en parler et d'en parler et toujours se justifier et bien ça vous a mis à un moment donné en colère surtout si vous étiez innocent qu'on vous accusait de choses ou vous étiez innocent ou innocente vous adaptez et voilà vous avez dû prendre une fois que vous étiez blessé que vous avez vu qu'il n'y avait pas d'amélioration vous avez dû prendre vraiment et bien une décision pour évoluer pour laisser le passé au passé c'est-à-dire s'éloigner du passé avec le voyage et le passé on voit qu'on s'éloigne du passé pour renaître pour certains oui vous avez vraiment vraiment morflé j'ai envie de dire et vous vous avez dû casser cette relation pour pouvoir évoluer et une fois que tout s'est effondré vous allez retrouver vous ne le savez pas encore mais une fois que là tout s'est effondré si ce n'est pas encore fait vous allez évoluer et retrouver votre sérénité parce que peut-être que certains sont encore en couple dans un couple toxique où il y a énormément de jalousie voire de la possessivité moi j'ai ce mot-là à la bouche de la possessivité et bien quand vous allez ceux qui sont encore en couple et qui sont encore enchaînés j'ai envie de dire avec quelqu'un qui n'a pas confiance en vous et bien vous allez quand tout va s'effondrer vous allez vraiment avoir le courage de prendre cette décision et de voilà de tout casser et bien vous allez retrouver votre sérénité parce que personne n'a le droit de vous priver de la liberté vous voyez ce que je veux dire c'est dans ce sens bon finalement c'est un tableau qui ne parle que d'amour c'est assez drôle restez bien avec nous on va parler justement des compatibilités sous la couette alors vos compatibilités sexo mes lions alors la médaille de bronze c'est les lions et les gémeaux le gémeaux est porté sur l'oralité ce que le lion adore également une vraie complicité peut se nouer entre les deux signes si la communication et l'humour sont au rendez-vous la médaille d'argent les lions et les balances ces deux signes partageant le même goût pour le spectacle et la romance leur relation a de fortes chances d'être torride et enfin la médaille d'or lion et bélier dans cette relation il est surtout question de défi ces deux signes passionnés s'entraîneront mutuellement à expérimenter des positions sexuelles parfois acrobatiques pour leur plus grand plaisir voilà je crois que c'est tout c'est que j'avais acheté un coffret astro-sexo que je n'aime pas du tout en fait les cartes ne me plaisent pas du tout c'est pas du tout un oracle donc voilà écoutez ça parlera qu'à une petite partie des lions mais c'est très spécifique mais très précis donc je suis désolée pour cette guidance de janvier qui n'est pas plus généraliste mais voilà je vous prie vraiment de m'excuser si vous voulez vraiment une guidance personnelle n'hésitez pas je vous dis tout est en barre d'infos en tout cas encore une fois je vous souhaite de bonnes fêtes mes lions prenez soin de vous et je vous dis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021